Bonjour, mon nom est Serge Larivière, je suis chroniqueur de piégeage pour la revue Aventure Chasse et Pêche, puis moniteur de piégeage. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques précautions à prendre lors du dépiotage, qu'on appelle le plommage, des animaux à fourre. Premièrement, même si les animaux sont très beaux, on ne sait pas exactement toujours quelles maladies ils peuvent transporter ou quels parasites ils peuvent avoir. Donc, la première précaution, la première la plus importante, c'est de porter des gants de latex. On peut acheter ça dans les pharmacies, dans les magasins de piégeage. Maintenant, la plupart des magasins de chasse vont aussi en avoir. Ça, non seulement c'est plus hygiénique en passant, mais deuxièmement, ça nous protège vraiment si on a des coupures sur les mains lorsqu'on va dépiauter l'animal pour éviter le contact du sang de l'animal avec notre sang. Donc, les renards, les moufettes, les ratons laveurs peuvent avoir des parasites ou certaines maladies. Ça, c'est vraiment la première barrière de protection. Donc, évidemment, aujourd'hui, on recommande à tous les trappeurs de porter des gants comme ça lors du plommage. Après ça, le reste, évidemment, il peut y avoir des puces ou des poux sur certains animaux, notamment les coyotes. Bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces parasites-là ne vont pas affecter l'homme. Mais c'est tannant quand même. Si on a un renard ou un coyote plein de poux, plein de puces, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un sac de plastique. On va tout simplement l'emboller d'un sac de plastique. Je vais donner une couple de coups d'un insectifuge en canette de suppression, genre raid. Puis, je vais refermer le sac. Je vais le laisser là une quinzaine de minutes. Donc, les vapeurs de cet insecticide-là vont tuer tous les parasites. Et là, 15 minutes après, j'enlève le sac. Et là, je peux plumer mon animal sans avoir à regarder les puces sauter un peu partout. Donc, ça, c'est des précautions de base. Mais évidemment, ça, les gants de latex, c'est vraiment un incontournable. Pour toutes les espèces. Donc, on ne le recommande même pas. Je dirais que c'est une obligation de trappeur de porter des gants de latex lorsqu'on dépiaute des animaux. Fait que, pour être capable de produiter du piégeage, il faut être en bonne santé. Fait que je vous souhaite bonne trappe. Fait que je vous souhaite bonne trappe.